Bonjour frères et sœurs, je voudrais vous témoigner une rencontre chez ma maman adoptive qui m'a adoptée. Je suis arrivée en France avec ma petite sœur et lorsqu'on est arrivée chez elle, tout se passait bien, comme une famille normale. Et petit à petit, elle a commencé à montrer des signes de la maladie. En fait, elle était malade et moi je n'étais pas au courant. Et puis, peut-être quatre mois après notre arrivée en France, elle est tombée très malade, elle est tombée dans le commun. Elle a été hospitalisée, donc je suis restée toute seule à la maison avec ma petite sœur. Donc, c'était très difficile pour moi et pour ma petite sœur parce qu'on était toutes seules, on ne connaissait personne, donc on a dû se débrouiller. Et je me rappelle à cette époque, j'ai commencé à voler d'ailleurs dans les magasins parce que je n'avais pas d'autre choix pour nous nourrir. En fait, ma maman ayant peur qu'on puisse nous placer, elle n'a pas à signaler aux services sociaux qu'ils nous étions seules, donc elle a pris ce risque-là. Et huit mois après, elle est sortie de l'hôpital et notre vie, elle est redevenue un peu, on va dire comme avant, mais elle était quand même assez faible. Et petit à petit, notre relation a commencé à se dégrader, elle a commencé à me battre, me maltraiter. Et de plus en plus, en fait, je ressentais l'absence de mes parents, notamment mon père. Et je commençais vraiment à me rebeller, à être une fille très rebelle. Et en fait, avec ma maman, ça n'allait plus du tout, ma maman adoptive, ça n'allait plus du tout. Et la seule solution qu'elle avait trouvée pour me calmer, c'était en fait d'appeler des jeunes qui habitaient dans mon quartier, deux jeunes qui étaient âgés d'à peu près la vingtaine, en fait, elles me les appelaient, elles les payaient, et ils me battaient pendant des heures dans la chambre, et ensuite, ils sortaient, et à chaque fois, c'était comme ça. Et donc, j'ai grandi un peu dans ce rythme-là, et puis un jour, en fait, les services sociaux sont venus devant notre bâtiment. On revenait d'une sortie, je me rappelle, avec ma mère et ma petite sœur, et il y avait deux policiers devant la maison, ils m'ont embarquée, moi et ma petite sœur, ils nous ont mis dans une voiture, et nous sommes partis. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, parce que je n'ai jamais vécu ça. Et en fait, c'est dans la voiture qu'on a appris qu'on allait être placés dans les services sociaux, parce que ma mère, elle ne pouvait plus prendre soin de nous, en fait, qu'elle était trop malade, et qu'elle devait prendre un traitement, qu'elle devait se faire hospitaliser très rapidement. Et ensuite, on a été placés, à ce moment-là, dans une famille d'accueil, et c'est là qu'on a appris que notre maman, elle était atteinte, en fait, du VIH, qu'elle devait se faire soigner pour pouvoir nous récupérer. Donc, moi, je suis restée dans l'attente de la revoir, tout simplement, dans l'espoir qu'elle reviendra nous chercher, qu'elle sera guérie. Du coup, j'attendais dans la famille d'accueil. Et cette famille d'accueil-là, ils commençaient à nous maltraiter, ils ne me donnaient pas à manger, ils me battaient, ils ne nous achetaient pas de vêtements, je paraissais très sale, très abandonnée. J'allais à l'école, en fait, dans cet état, je me rappelle, à l'école, je n'avais pas d'amis, parce que j'étais sale, parce qu'on ne prenait pas soin de moi, je n'étais pas, on va dire, à la mode comme les autres. Et c'est en 2013, en fait, à l'école, j'étais âgée de 12 ans. On nous a annoncé qu'elle était décédée dans son appartement, ça faisait une semaine. Son corps, on l'a retrouvée décomposée, en fait, par les voisins. On nous a annoncé ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment bouleversée, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est un cauchemar. En fait, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire dans un grand pays comme la France, où je ne connais personne ? Et j'ai vraiment été bouleversée, en fait, par cette nouvelle. J'étais très triste, je ne savais pas, en fait, comment gérer, en fait, cette douleur. Et à cette époque, j'avais rencontré aussi mon premier petit copain, chez qui je me suis réfugiée, parce que ma famille d'accueil, ils ne s'en allaient pas du tout, ils me battaient. J'étais vraiment malheureuse, je me sentais triste, et j'étais rejetée, en fait, je ne me sentais pas aimée dans cette famille. Donc, je suis partie chez mon petit copain, et en fait, avec ce petit copain, malheureusement aussi, ça s'est fini, parce que c'était, vous savez, les amours d'enfance. Et quand je suis partie de chez lui, j'étais enceinte, et je ne le savais pas. Donc, je suis allée en famille d'accueil, et en famille d'accueil, ils m'ont mis la pression comme quoi je devais avorter, en foyer, pardon, ils m'ont mis la pression comme quoi je devais avorter, que je ne pouvais pas garder, en fait, l'enfant. J'étais trop jeune. Et du coup, j'ai avorté, j'ai avorté, et du coup, je suis restée en foyer. Et j'ai commencé à faire, à ce moment-là, de foyer en foyer, parce qu'aucun foyer ne voulait de moi, j'étais trop rebelle, trop rebelle. Et je suis tombée dans les bras, en fait, des garçons. J'enchaînais garçon par garçon, notamment les hommes mariés. Je ne les sortais qu'eux avec les hommes mariés. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait vers eux, mais il n'y avait que les hommes mariés qui m'a accoustée. Et du coup, jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée sur un homme marié qui m'a pris chez lui. Et au début, on vivait, on va dire, le grand amour, que ça se passait bien. Et au bout de quelques temps, il a complètement changé. Il a commencé à me battre. Il a commencé à me violer, en fait. Il a complètement changé. Je n'ai pas compris pourquoi. Et j'étais devenue comme son esclave. Il ramenait des filles à la maison. Il me faisait passer pour sa petite sœur. Et quand elle partait, il me violait de nouveau. Il me battait. Il m'a emmenée dans les clubs échangistes. Il m'a échangée. Un jour, il m'a dit, oui, je vais te ramener dans un endroit. Je vais te faire une surprise. Donc, nous sommes partis. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai découvert que c'était un club échangiste. Et du coup, on lui a donné l'argent. Et son rôle, en fait, c'était tout simplement de m'échanger avec les gens. Et son plaisir, c'était de voir, en fait, comment… La manière dont, en fait, il m'échangait, la manière dont les gens profitaient de moi. Je me rappelle, ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré. J'étais très choquée, en fait, de ce qu'il m'avait fait. Donc, nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai demandé des explications. Il ne m'en a pas données. Et chez lui, je me sentais comme condamnée, comme obligée parce que je n'avais nulle part où aller. Je n'avais personne. Je n'avais pas d'amis à cette époque. Je n'avais pas de famille. Je n'avais que ma petite sœur qui, elle aussi, elle était dans des familles d'accueil. On l'a battée. Donc, ça n'allait pas. Du coup, je me sentais obligée de rester chez ce garçon-là. Donc, je suis restée chez lui pendant trois ans. Et pendant trois ans, c'était la misère, la souffrance. Il me jetait dehors. Donc, des fois, je dormais dans les escaliers. Des fois, je dormais dans la rue. Des fois, je dormais à la gare. Et après, il m'a rappelé. Oui, c'est bon. Et j'ai changé. Je reviens encore. En fait, c'était que ça. Et puis, à un moment, en fait, j'ai décidé de partir. Donc, j'avais trouvé un travail. J'avais essayé de refaire ma vie. Et je suis retombée encore dans les bras des hommes mariés. Encore une fois. Et ces hommes mariés-là aussi, ils étaient violents. Et je suis revenue, du coup, chez lui. Je suis revenue chez lui. Et là, j'ai commencé à être malade, en fait. Malade des coups qu'il me donnait. Malade aussi des abusements sexuels. Parce qu'il me violait avec des objets. Et mon corps, il a commencé à être fatigué, en fait, vu mon jeune âge. Et j'étais très triste. J'ai fait une dépression. J'ai attrapé dans son armoire un jour, pendant qu'il n'était pas là, une boîte de médicaments. Et c'était des médicaments contre l'épidepsie. Parce qu'il était épidépsique. Et ces médicaments-là, ils ont commencé à avoir un effet quelques semaines après. J'ai commencé à avoir des douleurs à la tête. Et ces douleurs à la tête ne s'arrêtaient plus. Et j'ai fait hôpital en hôpital. En fait, ils ne trouvaient pas ce que j'avais. On me diagnostiquait plusieurs choses. Je ne comprenais pas. À un moment, on m'a dit que j'avais du sang. À un moment, on m'a dit que j'avais une débitumeur. À un moment, on me disait que je ne comprenais plus, en fait. Et du coup, je commençais à chercher le Seigneur. Je suis allée dans une église. J'avais rencontré une fille dans la rue qui m'avait vue que j'étais très malade. Elle s'est présentée à moi. Elle m'a dit, je vais te ramener dans mon église. Je suis allée dans cette église. J'ai présenté ma situation, ma souffrance, en fait. Ils m'ont fait boire de l'huile d'olive en me disant que ça allait me guérir. Et quand je suis rentrée, en fait, le lendemain, cette huile d'olive, j'avais l'impression que ma tête, elle allait prendre feu. Je me sentais encore pire qu'avant. Je ne sais pas ce que j'avais bu ce jour-là. Et ma petite sœur, à cette époque, elle avait rencontré aussi le Seigneur. Donc, elle m'a fait une invitation. Elle m'a dit, viens, il y a une réunion de réveil. Tu vas rencontrer les frères et sœurs là-bas. Je pense que le Seigneur peut t'aider. Et quand je suis arrivée, je suis venue voir directement le frère Chora. Et le Seigneur m'a parlé au travers de lui. Il m'a dit tout simplement, en fait, c'était la vie que je m'ai née qui m'avait rendue dans cet état. C'était mon péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Si je n'arrêtais pas cette vie, en fait, j'allais mourir. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu le choix, en fait. Le Seigneur m'a mis devant une situation où je n'avais pas le choix de l'accepter. Là, j'ai accepté le Seigneur. J'ai pris mon baptême. Je suis allée vivre chez une sœur par qui le Seigneur m'a beaucoup fortifiée également. Où je prenais aussi mes traitements. Le Seigneur m'a vraiment guérie là-bas. Et un jour, la sœur, bon, elle s'est sentie un peu faible dans sa marche. Donc, elle s'est séparée de moi. Et je suis repartie de nouveau dans la rue parce que je n'avais personne. Je suis repartie dans la rue et je suis repartie. Je me rappelle, cette nuit-là, j'étais partie de chez elle à 5 heures du matin. Je cherchais, en fait, où aller. J'ai appelé le 5-1, il n'y avait pas la place. Donc, j'avais passé la nuit du lendemain à la gare de Lyon en cherchant où aller. Et le matin, j'avais pu contacter une amie avec qui j'avais gardé contact. Elle m'a dit, oui, je vais te présenter deux amis. Tu vas pouvoir aller chez eux, pouvoir dormir. Et en attendant, on trouve une solution. Donc, elle devait me ramener chez cette amie-là. On s'était mis d'accord. On a passé la journée ensemble. Il était à peu près 23 heures au moment qu'on aille pour qu'elle m'accompagne chez ces amis-là. Et elle m'annonce comme quoi elle ne peut pas venir, qu'elle doit rentrer chez elle. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à aller chez ces amis-là. Elle m'a donné l'adresse. Quand je suis arrivée, je sonne à la porte et je me suis retrouvée face à une colocation de garçons. C'est vrai que j'ai eu très peur parce que c'était des hommes qui étaient dans le monde. Donc, je savais à peu près ce qui allait se passer. J'avais très peur, mais je suis rentrée. Je n'avais pas le choix. J'étais comme bloquée, vu l'heure, je ne savais pas où aller. Donc, je suis allée. Il m'a présenté à une chambre où je pouvais dormir. Je me suis installée. Et il était à peu près 2 heures du matin. Il y en a un qui est venu dans la chambre. Et il a commencé à essayer de me violer. J'ai commencé à hurler. Il m'a violée et j'ai hurlé. Mais ceux qui étaient là, ils étaient irréactifs. Donc, je me suis retrouvée de nouveau dans le monde. Donc, après cela, je suis retombée de nouveau dans la pudicité. Et j'ai repris ma vie d'avant. Et ma maladie, elle est encore revenue, tout simplement. Et il y a un moment, j'ai vraiment crié au Seigneur que je ne voulais plus de cette vie. Je voulais être heureuse. Je voulais vraiment marcher avec lui, mais que je n'arrivais pas, qu'il puisse m'aider. Et vraiment, le Seigneur est fidèle parce que lorsqu'on crie à lui, il nous répond. Il a ouvert la porte, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un appartement. Et lorsque j'ai trouvé mon appartement, le soir où je devais emménager, j'ai rencontré encore un garçon, je ne sais pas d'où il est sorti, qui m'a accoustée et il s'est présenté à moi. J'ai pris son numéro et on a commencé à se voir. Et de nouveau, je suis tombée dans la pudicité, mais j'avais mon appartement. Et dans cet élan, je criais quand même au Seigneur que je voulais vraiment le suivre, mais que je n'arrivais pas. Et ce garçon avec qui j'étais, il m'harcelait et me disait que c'était soit lui, soit le Seigneur, parce que lui, il ne peut pas supporter de rester avec quelqu'un sans faire la pudicité. Mais moi, dans mon cœur, je voulais réellement suivre le Seigneur. Et j'ai vraiment commencé à prier dans ce sens. Et un jour, j'avais pris cette décision d'arrêter. Je ne voulais plus de cette vie avec lui. Donc, il m'a appelée. Je lui ai dit que je ne voulais plus de cette vie, que moi, je vais suivre le Seigneur. Il est venu chez moi à une heure du matin, je me rappelle. Il est venu frapper à la porte. Je refusais de l'ouvrir. Il m'a fait des menaces par peur. J'ai ouvert et il m'a dit de descendre en bas. J'ai dit, d'accord, je suis descendue. Et quand je suis descendue, en fait, il m'a violée. Et après, il est parti. Il m'a laissée. Et ce soir-là, j'avais beaucoup pleuré. J'étais très triste. Et je me suis rendue compte, en fait, que les hommes, en fait, ils voulaient juste profiter. Et tout simplement, le Seigneur m'avait donné un verset. « Cette fois, le juste tombera, il se relèvera. » Peut-être une semaine après, j'ai appris que ce garçon-là, il est parti en prison pour une affaire qu'on le recherchait depuis dix ans. Et c'est là que le Seigneur m'a vraiment commencé à m'enseigner chez moi, à me remplir vraiment de son amour. Et jusqu'aujourd'hui, par sa grâce, je persévère. Et puis voilà, le Seigneur m'a pris de loin. S'il a pu me sortir de cette vie, s'il a pu changer mon histoire, je pense qu'il peut changer l'histoire de beaucoup. Il n'a pas changé, il est le même. Voilà, c'était mon témoignage. J'espère que ça va vous encourager. Je vous encourage vraiment à le chercher. Vraiment à lâcher le péché parce que les temps sont difficiles. Vraiment que nos cœurs s'attachent au Seigneur tout simplement. Et de rechercher le royaume. Et il fera le reste. Voilà. Sous-titrage ST' 501